Il y avait des élections sous le consulat et l'Empire. C'était même des élections annuelles. Alors il faut peut-être revenir sur le système électoral qui avait été mis en place par la constitution de l'an 8 et qui a été précisé par la constitution de l'an 10, 1802, celle du consulat à vie. D'abord, le droit électoral du consulat et de l'Empire est directement l'héritier du droit électoral de la Révolution. La Révolution ne connaît pas le vote individuel. L'isoloir ne viendra dans le paysage électoral français qu'à la fin du XIXe siècle. Le bulletin de vote date à peu près du Second Empire. On vote à ce moment-là de façon collective parce que le vote étant libre, on ne doit pas avoir honte évidemment de faire connaître son choix au moment des votes. On vote généralement au sein d'assemblées électorales, c'est-à-dire qu'on réunit tous les citoyens d'une commune ou d'un canton lorsqu'il n'y a pas assez de citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'ils font leur choix. Ça dure toute une journée. Donc ça veut dire que pour aller voter, l'électeur perd une journée de travail. Alors sous le consulat et l'Empire, ce système est maintenu et il est maintenu pour créer des listes de notabilité, des listes issues de l'élection sur lesquelles les autorités vont choisir les fonctionnaires publics. Il y a d'abord les assemblées primaires au niveau le plus bas. Et là, tout le monde vote. On est en situation de suffrage universel masculin évidemment à cette époque. On va élire ensuite des collèges départementaux sur lesquels seront choisis les membres du conseil général, les sous-préfets, etc. Et puis ensuite, on va passer au collège national où on va choisir les députés, les sénateurs, les membres du tribunal, etc. Alors ces élections deviennent annuelles dès 1802 et les études ont montré que la participation des citoyens aux assemblées primaires a été de plus en plus forte. On a atteint à la mi-Empire, c'est-à-dire vers 1807-1808, des pourcentages dans certains départements de plus de 40% de participation. Alors cela veut dire deux choses. Cela veut dire d'abord que le système électoral était pris au sérieux par beaucoup de citoyens. Et puis surtout, la courbe de participation montre bien que le régime s'asseyait de plus en plus et que l'expression populaire, puisqu'il n'y avait plus de plébiscite depuis 1804, l'expression populaire s'était transmise aux assemblées primaires. Alors évidemment, il n'est pas question de dire ici que le régime napoléonien était un régime démocratique, pas même représentatif d'ailleurs. Mais savoir qu'il y avait tout de même des élections rapprochent un peu ce régime de l'héritage révolutionnaire plutôt que de le classer habituellement dans l'héritage des États très autoritaires, voire même totalitaires.